Bon, et ben, à vérifier quand même, peut-être que même sur Facebook ça ne fonctionne pas pour des raisons de shooting, peut-être, hein, on va vérifier ça tout de suite, ah non, ça fonctionne, en public, ok, en public, bon, bah écoute, voilà, petit scarabée, petit souci ce matin, je n'arrive pas à cumuler Facebook, Twitter, Plaza, tout ça, comme d'habitude, je suis un peu à la ramasse là-dessus, bah écoute, c'est pas grave, on va le partager quand même chez les agrumes, on verra bien ce que ça donne, salut Nicolas, comment vas-tu ? Comment vas-tu en ce 18 mars ? Groupe, tu sais que tu boches chez Orange quand ? Je partage, ensuite, je sors de là, je vais sur l'autre, ça me déconcentre ça, le fait que je ne sois pas sur YouTube comme d'habitude, franchement, il y a, ben, je pense que les, les, il y a peut-être des choses à faire sur les, les, sur la technique, mais bon, ce sont des choses qui me dépassent, je vais trouver une solution, quand, je sais pas, mais je vais la trouver, salut Elisa, comment tu vas ? On arrive tout doucement, j'ai fait trois mauvais départs là, ce matin, et là, hum, 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 allez, en attendant que tu arrives, je te passe le générique, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est un petit peu de sting, comme ça, histoire de se mettre dans l'ambiance, on est ensemble, yeah ! Sous-titrage ST' 501 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 ça. Qu'est-ce que vous voulez dire à Mariline ? Mariline, c'est particulier parce que, rappelle-toi, je crois que c'était l'été dernier, c'était vers le mois de juin, juillet, il m'était parti une vieille lubie en disant, je viens faire la matinale chez toi. Et Mariline avait été la première qui avait osé, qui s'était dit, ok, allez, viens chez moi, on fait la matinale chez moi. Et elle m'avait reçu tranquille dans le jardin, il faisait beau. Et oui, je sais, Mariline, ça a coupé, mais bon, c'est pas grave. On sait que, j'étais en train d'expliquer que tu avais été la première de cette expérience. Et j'avais été chez deux, trois agrumes comme ça. Après, ça s'était arrêté parce que, faute de combattants, pour aller chez les gens, mais je vais recommencer. Moi, j'aime bien si c'est recommencé à chaque fois, à chaque fois, parce que, bon, déjà, un, je prends pas beaucoup de place. J'avais été chez Xavier, je mange pas beaucoup de croissants, je bois pas beaucoup de café, et puis bon, il suffit que t'as un Wi-Fi qui est bien dans le jardin, ou même dans la maison. Allez, je continue mon petit tour comme ça d'horizon, je vais voir maintenant Georges, qui, à mon avis, Georges hier m'a envoyé un petit reportage, je pense que Georges, lui, il est en train de bosser. Il est tech. Voilà, voilà. Ouh là ! Ah bah super, salut, comment tu vas ? Salut ! Et je reconnais, je reconnais bien là l'ambiance qu'il y a dans les répartiteurs. Alors toi, tu travailles ? Oui, oui, bah là, je suis au travail. Donc, entre deux interventions en parallèle, ce qu'on fait, c'est que, du coup, au réseau structurant, on regarde un peu les filtres, en fait, et les clims. D'accord. Si les clims fonctionnent bien, si les filtres des... Bah, je vais vous montrer deux secondes. Ouais, vas-y, vas-y, on a deux secondes. Tu partages un peu. Ouais, ouais, tout à fait. Tu partages un petit peu. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Georges, que Georges est à Manosque. Là-bas, c'est un département qui est 0,4, je crois. Et là, il est en train, il essaye de... Il est sur son lieu de boulot. Voilà, il est entre deux interne, en fait, en chaque et des... Donc, des centres aux cibres, sur la partie... D'accord. Avec un des centres cibres, donc, qui alimente une carte, donc, c'est... Hop, je vous montre. Une carte, c'est 400 clients. Ah ouais, quand même. Parce que je fais un parallèle de l'intervention, donc, c'est juste de la prévention. Tout à fait. Voilà, on va prendre l'état des filtres. D'accord. Donc, là, celui-là, bon, il est un petit peu sale, je ne vais pas tarder à le changer. D'accord. Et, en fait, c'est simplement, il n'y a rien d'urgent, mais c'est vrai que les équipements, à ce moment, sont pas mal sollicités. Je me mets dans une pièce un peu plus calme. Ouais. Donc, c'est pas mal sollicité, donc, du coup, ce qu'on sait, c'est qu'on vérifie en parallèle, au cas où, si ça a encrassé, pour ne pas que ça surchauffe. D'accord. Et que ça grille. Mais les équipements sont prévus pour tourner jusqu'à 64 degrés. D'accord. Donc, il y a de la marge. On est tranquille pour l'instant. À propos des directives que tu as reçues par rapport à ta hiérarchie, pour savoir comment on organise le boulot maintenant, est-ce que tu as des choses particulières qui ont changé depuis hier ? Oui. Eh bien, hier, on pouvait toujours aller chez les clients, donc, à condition de bien se laver les mains, de s'infecter les mains avant, pendant, après. Oui. Là, ce matin, nouvelle directive. Donc, chez nous, on ne va plus chez les clients. D'accord. On s'arrête, donc, à l'extérieur, en faisant au maximum pour faire toute la partie externe, quitte à laisser la box devant chez le client. Il y aura au client, bon, essayez de voir avec une box. D'accord. Et au niveau des interventions, on fait toutes les interventions ou on ne fait que les interventions, on va dire, des clients sensibles ? Alors, on fait toutes les interventions, donc, bien entendu, en s'arrêtant juste à l'entrée, pour éviter de pénétrer chez les clients. Le problème, c'est la partie hôpitaux aussi, où pour l'instant, il n'y a pas vraiment un process établi, donc, on doit s'arrêter avant l'hôpital. D'accord. Donc, certainement, là, c'est dans les heures qui viennent, certainement, comme on a vu dans les zones confinées, des kits avec Charlotte, surcombinaison, etc. Donc, tout est prévu, on va dire, pour qu'on puisse intervenir et réparer au plus vite. Ok. Ben, écoute, donc, toi, tu es prévu de bosser. Il n'y a pas eu de changement au niveau de ton planning ? On garde le planning tel qu'il est ? Tout à fait. Alors, sur ma partie, c'est sur tout le réseau, donc, c'est les antennes de relais mobiles, les centres téléphoniques, avec l'entretien des cartes, les productions, les passages, du coup, sur de la fibre, pour augmenter les débits aussi. Donc, tout ça ne change pas de mon côté. D'accord. Et au niveau circulation, on sait que maintenant, pour circuler, il nous faut une attestation. Déjà, est-ce que tu en as une et comment ça se passe avec les forces de l'ordre ? Alors, avec les forces de l'ordre, ça se passe super bien. C'est-à-dire qu'ils voient un véhicule orange avec un véhicule technique. Donc, du coup, nous, véhicules techniques, ils nous laissent passer. On a constaté que des véhicules type citadines ne passaient pas forcément aussi bien, même s'ils avaient été logotés orange. Par contre, oui, notre directrice hier a pris les deux ans. On nous avait déjà prévu, la directrice de l'unité d'intervention, avait prévu, donc, les, comment dire, les laissés-passés nominatifs. Et par contre, il y a eu un léger contre-ordre, pardon, à la soirée, où même avec le laissé-passé nominatif, la carte pro, ou éventuellement, l'attestation, donc, avec le bulletin de paye, la photocopie du bulletin de paye, malgré tout, il faut aussi qu'on ait notre laissé-passé quotidien en cochant la case sur son lieu de travail. Tout à fait. Donc, c'est un petit supplément, on va dire, qui a été rajouté, qui n'était pas prévu. Ok, ben, écoute, c'est gentil à toi de nous donner des nouvelles. Écoute, si tu veux bien, de temps en temps, on prendra des nouvelles. Et puis, si toi aussi, tu es technicien sur le terrain, n'hésite pas, ben, fais-moi signe et puis on va prendre des nouvelles. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Georges. A bientôt. Ciao, tout le monde. Allez, bye bye. Voilà. Donc, Georges était avec nous. Georges, j'ai du côté de Manos, je le redis pour ceux qui n'ont pas suivi le truc. Il a témoigné hier, c'était en matinée, où on attendait les directives de savoir comment ça allait se passer. Eh ben voilà, tu le sais, donc a priori. Alors, c'est vrai que ça doit être, je pense, un peu plus facile à Manos, où il y a moins de charivari et de trucs à gauche, à droite, pour lui, pour bosser. Après, sur Paris, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, si tu es tech, n'hésite pas à m'appeler. Tu m'appelles en Messenger sur mon compte et puis, ben, je te réponds. Et puis voilà, ou alors tu me dis en MP et puis je t'appelle. Pas de souci. Bonjour à tous ceux qui sont là. Yann Berdard, Louisin, mon ami Bernard, comment vas-tu ? En tout cas, merci à toutes et à tous qui m'ont souhaité un anniversaire hier. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les MP. Je ne sais pas. J'avais une tête comme ça. Et puis surtout, 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 je voulais te dire que le soir, désormais, et pendant toute la durée du confinement, j'espère, ce que je vais faire, c'est que ce sera, il y aura ce que j'ai appelé un moment On est ensemble, avec, on va parler de tout, de rien, et puis peut-être un petit peu de musique comme je l'ai fait hier où j'étais fait deux morceaux e-sport de tri. Alors c'est le soir, c'est sur mon compte Facebook à moi. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner YouTube et Twitter et tout ça. Je vais essayer de réparer ça dans la journée, mais sinon, c'est sur mon compte Facebook à moi. Voilà, voilà, ça c'est pour les rendez-vous. Amal Béa, Bubu qui dit Dès que cette saloperie de Covid-19 sera à lointain sans venir, tu viendras à la maison pour une matinale. C'est vrai Bubu qu'on avait prévu que je vienne chez toi et puis après, le fil en aiguille, tu sais comme c'est, on dit oui, on ira, on fera, etc. Et le temps passe. Je crois que cette période que nous vivons en ce moment va nous donner, on va prendre vraiment conscience, conscience ? Ouais, on va prendre conscience du temps qui passe et on va se dire maintenant, franchement, il ne faut plus, il ne faut plus qu'on se dise ça va se passer demain, on va le faire plus tard et tout. On va faire les choses tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que voilà, on va se rendre compte vraiment combien on compte les uns pour les autres. Voilà. Bernard, je ne sais pas si tu es en mer, j'hésite, je me disais, est-ce que je vais t'appeler pour que tu nous dises toi comment ça se passe ? Parce que je sais que d'habitude, tu es sur le bateau. Alors, je ne sais pas si tu m'autorises, je te passe un petit coup de Messenger. Si tu veux bien, tu réponds, si tu ne veux pas, tu ne réponds pas. C'est les joies du direct. Allez, hop, parce que je me rappelle Bernard quand on s'était vu sur le bateau, mon fils était malade quand tu devais venir, c'est vrai, c'était ça. On va voir, je t'appelle, hop, 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 on va voir, on va voir, on va voir. En plus, Bernard, beau gosse, le charge. Alors, voilà, qui est-ce qu'il y a d'autre qu'il y a là ? Il y a Saïd Benaïsi qui est là, il n'a pas répondu, il m'a appuyé pour le rappeler. Bon, peut-être que tu n'étais pas visible ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, en tout cas, ce que moi, j'aimerais avoir, parce qu'on est confiné, donc évidemment, quelqu'un qui est chez lui, on peut discuter, il n'y a aucun souci, c'est sûr, mais enfin, c'est aussi ceux qui sont en train de bosser. Alors, je sais que les boutiques sont fermées, je ne sais pas s'il y a eu de mise en place d'un service minimum, je ne sais pas où ça en est, ça aussi, mais les techniciens ou ceux qui sont sur des postes où ils sont obligés. J'étais hier avec la Guadeloupe, sur le plateau, il y avait du monde qui bossait, il n'y avait pas de choses particulières de décider, même si les décisions qui ont été prises s'appliquent aussi aux Antiguillanes et Réunion Mayotte. Bisous de Nice, le soleil brille et bravo à tous ceux qui continuent, merci. Je ne peux pas te répondre, tu as deviné, oui, j'imagine que tu dois en profiter. Donc, tu n'es pas sur le bateau, je suppose, parce que voilà. Il y a Jonathan qui bosse depuis la maison, c'est super. Jonathan, c'était en plus ton anniversaire avant hier, je crois. Bonjour, pensez à imprimer la nouvelle attestation pour déplacement pro. Attention sur les attestations, il est passé quelques sites internet, on n'est pas sûr de la provenance, on n'est pas sûr s'ils ne te prennent pas les comment dirais-je, s'ils ne te chopent pas les infos. Ce qui serait bien, c'est que tu ailles sur le site, sur la communauté des agrumes, on a mis en haut, en PDF et en version image, l'attestation. Et puis pour ceux qui n'ont pas, comme moi, d'imprimante, tu la recopies à la main, mon ami, tu la recopies et ça fait l'affaire. Et puis c'est comme ça, ça sera super. Voilà, parce qu'il y a des sites, on n'est pas sûr du truc. Voilà, il semblerait, alors je ne sais pas, j'aimerais bien savoir, j'ai essayé de regarder, voir si c'était autorisé une version PDF, c'est-à-dire que tu prends ton attestation, tu la remplis et tu la montrerais, par exemple, aux forces de l'ordre en disant, voilà, ma part d'identité, j'ai ça là. Je ne suis pas sûr que ça va, je ne suis pas sûr que ça passe. Saïd qui dit, je viens de la recevoir de mon directeur du U, du I tu veux dire, d'accord. Ok, et Saïd, est-ce que tu es sur le terrain ? Vendredi 13, je n'ai pas gagné au loto. Bah non, bah écoute, c'est pour une autre fois, de toute façon. Jeanne qui est là, bonjour à toi, je remonte un petit peu pour voir Pascal B qui est là aussi, Joachim Deloix, Joachim Deloix, qui est là, Georges Loray qui nous a répondu, ok, je remonte, je remonte, je remonte, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ce qu'elle dit, il y a Wefabignon qui est là, Wefabignon, qui c'est Wefabignon ? Ah oui, oui, Wefabignon, j'ai un gros, gros, gros problème avec les trucs. Alors, on devait, on devait parler ensemble aujourd'hui, mais, il y a quelqu'un qui m'appelle, bouge pas, je saute sur le truc, tac, 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 c'est André, c'est André, André bouge pas, il m'appelle en vidéo messenger, allô, allô, mais je ne vois pas la vidéo, c'est quoi ce désordre ? Allô, allô ? Salut, salut, bah attends, vidéo, je clique sur vidéo, face ID, voilà, super, super, André, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Super, super, bon écoute, hop, je te remets là à l'image, comme ça on voit que c'est toi, bon ben ça va, toujours pas rasé, t'as la paupière lourde, sinon comment ça se passe ce confinement ? Bah écoute, on fait avec. Ok, hier on a parlé, pendant la matinale, on a parlé, on a poussé un poste pour parler aux collègues de Manao, qui est, comme je te le rappelle, l'application qu'il faut que tu utilises, si tu veux avoir des nouvelles fraîches, mais des nouvelles officielles, tout ce qui est officiel est sur Manao, bon après de temps en temps, je pique, j'en mets sur la CDZ, est-ce qu'il y a eu pas mal de monde qui est venu sur Manao hier ? Oui, il y a eu pas mal de monde qui est venu, mais oui, on est toujours là, et on fait en sorte que vous ayez des nouvelles, donc il y a plusieurs canaux où vous pouvez avoir des nouvelles, mais les nouvelles fraîches, on essaye de les avoir assez rapidement, tu parlais justement des attestations, oui, tu parlais des attestations, la gendarmerie nationale, donc, a tweeté, la gendarmerie nationale a tweeté, donc d'ailleurs sur mon mur, j'ai mis l'article, mais comme il y avait des liens, je n'ai pas pu le mettre sur la CDZ, mais je vais le repiquer, je vais le mettre, parce qu'exceptionnellement, je mets des liens sur la CDZ, parce que je les vérifie avant, et donc, qu'est-ce qu'ils ont tweeté ? Seule l'attestation officielle est autorisée, donc tous les autres sites qui éditent des attestations ne sont pas forcément acceptés, ça dépendra du gendarme que tu auras en face, pour être sûr, il n'y a que l'officiel qui est autorisé, que ce soit imprimé, que ce soit manuscrite ou bien digitale, et la digitale, pour ceux qui ne peuvent pas la modifier facilement, c'est très simple, il suffit d'installer Adobe Acrobat Reader sur son portable, et on peut la modifier directement depuis le portable. D'accord, ok, donc on est bien d'accord, c'est uniquement celle qui est édité par le gouvernement, donc soit tu l'imprimes, tu la remplis, soit tu la copies manuscritement, comme moi je fais, ou alors tu installes ton truc, donc on est bien d'accord que je pourrais le faire de façon digitale, et me promener avec mon iPad ? Oui, d'accord, on peut répondre tout simplement, c'est sur le Twitter de la gendarmerie nationale. Ouais, mais alors quand même, je dis attention, parce que je vais mettre avec mon iPad, si jamais, si jamais je me fais arrêter ou quoi que ce soit, je peux te dire que tu vas entendre, voilà, c'est toi qui payes l'amende, il n'y a pas... Non mais c'est la place Beauvau, c'est la place Beauvau, et c'est la gendarmerie nationale qui ont communiqué dessus, c'est Numérama qui a fait un article là-dessus, Numérama, donc c'est un site qui est fiable, d'accord, donc voilà. Ok, bon, il y a Paoli qui dit, écoute bien, plus les jours passent, et plus le passage de grosso modo apparaît en 16 de vième à l'écran. Voilà, non mais, elle veut dire, elle veut dire que, tu vois, elle veut dire qu'il faut que, il faut que... Je m'élargis, je m'élargis. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je m'élargis capté, t'inquiète pas, son langage, je vais le décripter. Ok, sur Manao, on attend des infos importantes, alors, ou des infos importantes, ou est-ce qu'on a des infos par rapport à nos collègues qui sont en dehors de France, parce que tu sais que la CDZ c'est plutôt français, et qu'on a, même si on a des gens de tous les pays, mais des autres pays comme la Pologne, l'Espagne, et tous les autres pays. On essaye d'avoir des news d'autres collègues, il y a des collègues d'autres pays qui postent, ce matin, il y a quelqu'un de la Tunisie qui a posté, par exemple, en disant qu'il y avait eu des cas chez eux, et que donc aujourd'hui, ils travaillaient un peu différemment. D'accord. Donc, voilà. Donc, après, c'est les gens des autres pays qui publient aussi, donc c'est comme ça qu'on a des news. Ouais. Ça arrive petit à petit, et puis, nous, on va essayer de faire en sorte d'avoir toujours des news de leur côté, comme on l'a pour la France. D'accord. Est-ce qu'on attend des news en particulier d'Orange France, ou d'Orange Group, ou du Comex, etc., etc.? On essaie de se tenir au courant des news qui vont sortir. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, il n'y a pas de nouvelles com qui devraient sortir, ou alors quelque chose d'un peu spécial qui arriverait bientôt. J'utilise un peu. Mais sinon, sinon, non, il n'y a pas d'autres pour l'instant. Le gars, le... Il passe essentiellement par le management. Ouais. On applique le plan qui est en vigueur, et c'est le management qui donne les consignes au jour le jour. Ok. Le gars, il est tranquille. Je lui dis, est-ce qu'il va y avoir des trucs nouveaux qui vont sortir ? Il dit, non, non, non. Et puis, tu vois son oeil qui s'éclaire. Il dit, si, peut-être quelque chose. Je tease un peu. Voilà. Donc, j'ai compris. Bon, ben, écoute, c'est très bien. Je te souhaite une bonne journée dans le confinement. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as des... à bouffer, à boire, etc.? C'est tout ce qu'il me faut. D'accord. Même si, comme Paroli, je pense qu'un petit régime... Hein ? Ah ouais. Profite-en. Eh, moi, en cas de crise, je suis parlé. J'ai des réserves. Ouais, ouais, j'ai compris ça, j'ai compris. Allez, je te fais un gros bisou. À très bientôt. Bye bye. Voilà. Bon, tu l'as compris. L'info officielle qu'on a se trouve sur Manao. Et bon, vous avez été nombreux à télécharger l'application et aller ces jours-ci. Donc, c'est très, très, très bien. Salut Christine. J'ai vu qu'il y avait Évar, mon ami Évar. Évar, on se fait des petits coups de fil de temps en temps pour dire qu'on est vivants. Salut Delphine qui est là aussi, qui d'autre il a. Il y a Viet Vavivi qui est là. Salut à toi, là-bas du côté de Lyon. Enfin, je pense que tu es encore à Lyon, je ne sais pas. Il y a le chef du village qui est là. Il y a Jeuneux de la réunion. Est-ce que je peux t'appeler Jeuneux ? Non, Jeuneux va me dire. Non, en tout cas, prends quand même la lettre manuscrite au cas où. C'est vrai, tu as raison. Le gars, il se promène avec son iPad. On l'arrête, il dit, ben oh, j'ai le droit. Et puis, non, non, monsieur, non, non, il faut écrire. Bouge pas, clac, la lettre manuscrite. Et tu sais pourquoi je dis ça ? Parce que je me suis rendu compte quand même l'autre jour que je n'écrivais plus. Voilà, écoute, force et courage. J'espère que les enfants, que tout ira bien là, qui est chez le docteur. En plus, c'est ça, d'attendre le docteur. Moi, ça me fait peur en ce moment. C'est un truc de fou. Jérôme Kieletski, qui est là aussi. Georges, qui est nickel en digital. Yann, qui est là aussi. Eva, Daina, justement, André a dit que c'était OK pour les états-ciens en ligne. Merci de ton intervention, André, au top. Lydie, qui est en télétravail. Stéphane, qui est là avec nous. Paoli, qui ne dit plus les jours passent. Ça, je l'ai vu. Et c'est un peu la cata. Alors, Jonathan, qui dit, je passe en boutique à partir du 1er mai. Comment ça va se passer ? Écoute, si on est encore en confinement, tu attends. Alors, j'avais une question. J'ai vu une question. Coucou, Christophe, Agnès de Reims. Force et courage à toi, Agnès. Alain Leboeuf, le voisin qui est là aussi. Yann Delphine, qui a dit que la girafe va bien. Super. Les gros sont mecs. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Yann, mon ami Ariel qui est là. Juste 30 secondes, je voulais faire quoi ? Je voulais prendre le téléphone et faire quelque chose, je ne me rappelle plus. Enfin, bon, bref, on va passer un petit peu sur le gazouillis d'hier, le gazouillis du 17. Tu sais, ce fameux fichier audio que nous envoie Ariel tous les matins et que tu dois commenter, enfin, en commentaire, tu dois l'écrire. Donc, je vais te montrer ce que ça a donné pour le dernier. J'ai mis la solution, mais je n'ai pas corrigé. Donc, je vais ici, je vais là, voilà, où est-ce qu'il est le truc ? Il est là, voilà, et je te passe l'image. Voilà, donc, il est là. Je peux même te mettre le son. Encore une fois. Là, je te le mets encore une fois avec le texte. Excuse-moi. D'un coup rire à en mourir ou sourire, d'entendre le sourire avant de découvrir, couvrir, c'est pour dire, pour écourdir ou faire souffrir. Voilà. Alors, je te dis tout de suite, Ariel, c'est, c'est comment on va dire, c'est le sorcier du mot. Voilà. Et voilà. Et en plus, il en a un tous les jours. Donc, tout à l'heure, je vais corriger là, parce que, tu vois, il y a des personnes qui l'ont mis là. Donc, il y a Belle Demet qui a participé. Voilà. J'ai l'impression qu'elle s'est corrigée. Ah non, elle ne s'est pas corrigée toute seule. Non, ce n'est pas mal. Moi, j'ai dû écouter 50 fois la fin. Merci. Voilà. Laurent Montus qui a dit, je ne sais pas, je n'ai pas corrigé. Je vais corriger tout à l'heure. Alors, évidemment, tu me dis, ouais, mais tu as mis la correction. Il suffirait tout simplement que j'aille modifier. Non, si tu modifies ton com, je saurais que tu as triché. Et puis, de toute façon, je sais que tu es joueur. Donc, ce n'est pas triché que tu vas faire. C'est voilà. Donc, tout à l'heure, à la fin, je te passe le prochain, celui du 18 mars. Alors, je rappelle que ce n'est pas innocent ça. C'est quand même quelque chose qui va te permettre d'avoir un beau cadeau par tirage au sort à la fin du mois. Enfin, ce n'est pas par tirage au sort. C'est celui qui en a trouvé le plus. Pour l'instant, il y en a deux qui se tiennent. Si je ne me gourpe pas, il y a Bruno et l'air. D'ailleurs, je ne le vois pas Bruno sur les gazouillis. Comment ça se fait ? Il va perdre de la place. Et puis, il y a Michel, Michel Tomarin, qui est elle aussi, qui s'accroche et qui est bien. Voilà. C'est le petit jeu qu'on fait comme ça. Ça permet de passer un peu le temps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je te rappelle que si tu as envie d'appeler, n'hésite pas, tu m'appelles. Je prends soit au téléphone, soit sur Messenger. Et puis, on dit des choses. J'avais juste une petite question dont je n'ai pas eu la réponse. C'était de savoir comment ça se passe pour les alternants. C'est-à-dire, je suis alternant. Je suis dans ma semaine école. On sait que les écoles sont fermées. École, lycée, CFA, etc. Tout ça, c'est fermé. Mais quand je suis en entreprise, et si je suis dans un service qui est, entre guillemets, d'astreinte comme il y a chez Georges, ou quelqu'un qui est sur un plateau qui doit travailler, qu'est-ce que je dois faire ? Et je n'ai pas eu la réponse. Donc, tu sais ce que je vais faire ? J'avais posé la question à quelqu'un. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher la réponse en direct. Voilà. C'est comme ça que ça se fasse. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, oui, très bien. Je vais en parler de l'histoire du lecteur U. Alors, bouge pas. Je vais là. Est-ce que j'ai la personne là ? Je ne l'ai pas. Punaise, comment je peux faire ? Tu sais que j'ai... Alors, le truc du Messenger, c'est que je suis absolument, mais absolument, c'est hyper surchargé. Je tente un petit truc. Salut, Sandrine Bonnet. Bonjour à toi, André Philippe Véra. Il veut passer son passage en boutique pour le travail qu'il n'y aura pas en fonction de l'évolution de la situation. D'accord. Directive, les alternants doivent se mettre en hasard. Je veux la confirmation quand même. Ce que j'avais demandé. Mais merci, Paoli. Paoli, tu veux faire comme André ? Tu veux te mettre en... Tu veux te mettre au-dessus. Chez nous, la personne travaille en école virtuelle et bosse chez nous en semaine d'entreprise. Tu vois qu'il n'y a pas la même façon de faire partout. Salut Adèle. J'espère que tu vas bien. Là, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Sandra, je suis alternante. On va avoir des infos aujourd'hui. L'une de mes camarades de classe est confinée depuis ce matin. En plus, voilà, en plus, il y a ça. Parce qu'il ne faut pas juste voir le côté travailler. Ceci dit, les alternants, normalement, vous ne travaillez pas. Vous apprenez. Pas de réponse. Quand c'est comme ça, je recommence. Je recommence. Je recommence. Vous savez qui j'appelle ? Ouh là là, pas de réponse. J'ai été shooté direct. Bon, ça va, ce n'est pas grave. J'ai été shooté. Bon, toi aussi, tu peux m'appeler. Le numéro, il est là. Je te le dis comme ça, en passant. Je rigole parce que j'ai été shooté. Tu sais, la première fois, ça sonne, ça sonne, ça sonne. J'imagine la personne qui est en train de me dire mais qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi il m'appelle ? Et puis d'un seul coup, paf, éjecté. D'accord ? Et puis la deuxième fois, moi, j'insiste. Tu sais comment je suis. J'insiste. Et là, il n'y a pas de réflexion. Punaise, il recommence. Clac dehors. D'accord, j'ai compris. Deux fois, tu peux sortir. Comme les infos gouvernementales changent tous les jours, ça peut encore changer. Alternant, télétravail, si PC portable, sinon ils doivent rester à domicile en ASA citoyenneté. Ok, ok. J'ai vu aussi passer un truc de la caisse d'Amelie, c'est quoi ? C'est la caisse d'assurance maladie qui permettait de poser des choses assez rapidement et de manière digitale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce au digital. Regarde, nous, on est en train de parler tous ensemble. On est en train de passer un moment, toi et moi. Oui, mon café. J'ai mis mon truc sur mon café. Ne t'en bouge pas, je reprends mon café. Quand même, voilà. Le soir, on est ensemble, le fameux petit concert digital. Enfin, ce n'est pas qu'un concert, c'est aussi un moment où tu peux parler. C'est vrai. Et donc, on peut passer du temps ensemble. Ça, c'est grâce au digital. Et d'ailleurs, encore un big up à la 10U. Eh oui, je n'y pensais pas. La 10U, alors pour tous ceux qui ont un petit souci de lecteur U. Moi, je ne l'ai pas. Ce matin, le VPN s'est collecté. Nickel, pas de problème. Mais tous ceux qui ont un petit problème de lecteur U, il y a une méthode qui a été donnée par la 10U. Alors, elle est dans la communauté des agrumes. Comment il s'appelle ? André, il a mis un petit truc. Moi, je l'ai lu. Voilà, tu ne te lèves pas le matin en disant, tiens, je remets mon lecteur U. Il faut être un petit peu geek. Néanmoins, je sais que parmi toi, j'adore cette phrase. Tu vois, tellement je vais te tutoyer que je dis parmi toi. Parce que je n'ai pas envie de dire parmi vous. Je dis parmi toi. Bien. Et donc, comme je sais que parmi toi, il y a des gens qui sont geeks, en lisant ça, tu récupères ton lecteur U. Une histoire de retaper une commande en CMD. Tu vois, ça te parle ? Donc, si la commande, de toute façon, tu vas voir. Si la première phrase ne te dit rien, tu dis ok, c'est pas grave, j'appelle 0810-33000. Parce que la 18 est sur le pont, les gars, et ils sont à fond, ils sont à fond. Alors, j'ai vu aussi hier beaucoup de gens qui disaient oh, je n'arrive pas à me connecter sur le VPN. Oh, j'ai dit, attendez les gars, bon déjà, on ne va pas transformer la CDZ en hotline. Non, il y a un poste unique où j'ai parlé de la méthode de se connecter, un truc, tu vois, histoire de t'expliquer, voilà, ta Windows 10, machin. Si toi, ça ne passe pas, comme d'habitude, 0810-33000, les mecs, ils bossent, ils répondent, les gars, parce que ça fonctionne. Moi, aucune façon de, est-ce qu'ils ont repéré mon adresse IP et qu'ils lui ont donné une certaine priorité, mais mon VPN, il fonctionne bien. Il y a juste une petite différence avec le nouveau, c'est que si tu oublies de te déconnecter à un moment donné, clac, t'es coupé. Ça, mais je trouve ça logique, je vais dire, voilà quoi. Et la prime, on va parler de la prime au retour au travail. Paoli, le motif en cours de création par RH et ça se fera par clic RH pour, pourquoi ça ? Vers l'OS, voilà, le manager, donc ok, elle a des bonnes trucs. Christelle, bonjour à toi. Laurent, j'espère que vous lisez ce qui se dit en truc. Alors, j'ai fait un truc hier, j'ai regardé, en fait, comme je voulais vérifier que le son du petit truc que je fais le soir qui s'appelle On est ensemble, je voulais vérifier que le son de la musique était bien, ce que j'ai fait, je l'ai regardé sur la barre de son sur la télé. Déjà, l'image de la Logitech, c'est quelque chose. Mais si tu compares l'image de Logitech avec cette image-là, je vais te dire, il n'y a pas photo. Franchement, on est vachement mieux là, tu es d'accord avec moi. J'aimerais bien acheter une deuxième Logitech. Tu sais quoi ? Si vraiment ça repart bien, si la vie reprend comme avant, je m'achète une deuxième Logitech pour la mettre là-bas, pour que les deux images soient équivalentes. Ça coûte un bras quand même, la brio, c'est du 4K. On parle de lissage à la GDT. Laetitia, est-ce que je peux t'appeler pour que tu m'en dises plus ? Parce que je n'y comprends rien à ce mot de lissage. C'est peut-être parce que je n'ai pas retenu tout. Joyeux anniversaire à Marion Boussagol. Ah ouais, c'est son anniversaire. Tiens, je me manque. Tu sais comment je suis ? J'ai besoin de parler à des gens. Ah d'accord. Ah bon. D'accord. Je n'ai pas été shooté. J'ai juste la réponse. Je suis en réunion. Alors je suis en réunion, ne m'emmerde pas grosso modo. C'est ça que ça veut dire. Non mais c'est bon, j'ai compris. Marion, je t'appelle. Non mais j'ai trop besoin de te parler, Marion. Juste pour te souhaiter bon anniversaire. Elle coûte combien la Logitech ? Alors la Logitech Brio, celle que j'ai là devant, je l'avais achetée il y a déjà un moment. Je ne sais pas, elle est à moins de 200 euros. Je crois qu'elle est à moins de 200. Pas de réponse. Elle ne m'a pas répondu Marion. 230. Oh. Laurent, tu as vu toi-même ? Tu as vu comment c'est ? André Pédia, le mec, il remonte, il remonte, il dit, c'est bon, c'est ça. Il est trop fort. Je te dis, c'est un vrai c'est un vrai, comment dirais-je ? C'est Wikipédia, le gars. Tu lui demandes un truc, il répond. Tu sais, à une vitesse, on dirait qu'il était déjà en train de regarder pendant que je parlais de ça. C'est fort, c'est très fort. Je suis une sig, désolé, je suis une sig, désolé, 18. Ah, d'accord. Ah bon, ben d'accord, je ne sais pas. Ah, tu suis une sig, désolé, 18. Ok. Ah ben, si tu es à la 18, Marion, on aurait pu même parler de la 18. Ah, mais c'est super. Michelin, je vois Michelin là, mais pas là. Un petit coucou du Mans avec le soleil, télétravail sur la terrasse aujourd'hui, il faut bien s'occuper. Ben écoute, profites-en bien. Bon, franchement, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui télétravaillent dans de très bonnes conditions, avec un bon réseau qui sont au soleil, qui peuvent un peu décompresser. C'est quand même bien parce que ceux qui sont confinés dans un petit espace et qui ne peuvent pas trop sortir, tu vois, c'est là où tu vois l'importance d'avoir un balcon. Moi, je te le dis, franchement, ça va nous changer la vie, ce truc-là. Ça, je te le dis, tu verras, on en reparlera si on est là dans trois mois, enfin non, on va dire dans 15 jours comme ils ont dit. Moi, je pars dans ma tête sur 45 jours, dans ma tête, voilà. Même pas. Tu sais ce que je me dis dans ma tête ? Je me dis, voilà, Marion, elle me dit, je te fais sign quand tu es dispo. Ok, c'est super. Marion, je vais t'appeler et tout. Voilà, on va parler. J'adore, j'adore. On va se mettre dans la tête qu'on est parti jusqu'au 31 mai. On se retrouve le 1er juin en attendant tous les jours. Il y a une matinale, tu viens, tu parles, le numéro de téléphone, il est là. Ou sinon, le soir, on est ensemble, on essaye de partager les trucs. Bubu qui dit, on pourrait se cotiser pour te l'offrir. Oui, pourquoi pas, je ne vais pas refuser, mais bon, sinon, est-ce que tu as... C'est bien, tu me parles d'un truc. Cristal qui dit, je voudrais faire un gros big up à nos techniciens qui sont sur le terrain. C'est super, ça leur fera plaisir parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'aujourd'hui, c'est quand même eux qui prennent, qui sont là. Déjà, un, qui sont vraiment froncs, même s'il y a aussi, il ne faut pas les oublier, tous ceux qui sont derrière en supervision et tout ça. Je pense par exemple à mes amis de France Business Opération, on avait fait un porte ouverte il y a deux semaines à Bagnolet. Eux, c'est un service 24-24 tout le temps. Là, pour ça, je pense qu'ils sont aussi en train de bosser et je ne pense pas que ce soit en télétravail parce qu'ils ont des outils de supervision qui sont assez lourds parce que ça tape dans tous les pays du monde. C'est des gros trucs et c'est pour maintenir le truc parce que les entreprises ne sont, alors les entreprises sont à l'arrêt, on ne va pas dire pas toutes, il y a des entreprises qui continuent. J'ai vu ce matin un truc qui concernait la bouffe, enfin la bouffe, la nourriture, enfin les supermarchés et tout. Quelqu'un qui disait mais nous, ça continue à bosser, c'est-à-dire les marchandises sont livrées dans les entrepôts et les entrepôts sont pleins et on livre au magasin. Alors effectivement, ils sont obligés des malins qui vont acheter 17 millions de rouleaux de PQ. Franchement. Franchement. Oui Laurent, note de frais de moins de 300 euros, le manager peut valider. Bien sûr, bien sûr. J'ai du matériel qui a été validé par le manager. Je crois que ça, le gros truc là, il a été validé par le manager. Il y a des trucs là qui ont été validés mais bon, je ne veux pas non plus tout le temps tirer. Il va me dire qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu fais un studio télé là ou quoi ? Je veux une logitech brio. Une deuxième. C'est pour pouvoir faire ça. Parce que regarde, je te le fais parce que le truc est prêt. Normalement ici, elle n'est pas bien fixée mais normalement cette vue là, c'est pour quand je chante, quand je mets des trucs musicaux qui sont en bas. Et puis, en fait je l'ai déplacé parce qu'elle me servait à faire des unboxings. Le problème, c'est que le chef de village m'a rien envoyé à unboxer. Qu'est-ce que tu veux que j'unboxe ? J'attendais ma carte 5G pour faire le test en live du NevaJet, le seul téléphone smartphone 5G d'Orange. Le seul. J'ai dit d'Orange, je n'ai pas dit. Bien sûr, je sais que ça existe, Samsung, Huawei, tout ça. Moi, je te parle d'Orange. Le seul qu'Orange a fabriqué, le NevaJet 5G qu'on teste en vidéo dans l'équipe depuis un moment. Mais là, je vais le tester en 5G. Pas de carte 5G. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Christina, bonjour. Comment vas-tu ? Bonjour tout le monde. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, c'est Télétravail. Discussion avec les amis et famille par message ou par téléphone. Un peu de jardinage, de la lecture, des devoirs avec les enfants. Pensons bien fort à toutes les personnes qui sont d'astreinte et qui doivent être au travail. Et oui, j'ai vu qu'hier, il y a eu la fermeture de la chocolaterie de Maître Christophe à Nevers. Un petit pincement au cœur parce que je la connais bien cette chocolaterie. D'ailleurs, il va falloir peut-être un jour que je te remontre ce reportage que j'avais fait là-bas. Et puis, voilà, de faire le truc. Bonjour les amis, Marilyn Vaille, si on met un euro chacun, tu peux avoir un super matos. Ben oui, ça c'est sûr. J'avais même un deuxième. Ah oui, c'est vrai, Joachim. Mais le deuxième fond vert, je l'ai. Je l'ai parce qu'en fait, il faut que je t'explique. Comment t'expliquer ça ? Là derrière, j'ai un fond vert qui se rétracte que je pourrais mettre sur la gauche, ici. Et derrière, tu sais ce que j'ai fait ? Je te le dis, je te le dis. J'ai acheté une nappe là, les nappes en papier verte. Et en fait, la nappe en papier vert qui coûte, je ne sais pas moi, 10 euros, 15 euros, elle fait le même effet que le truc que j'ai acheté au moins, je ne sais pas, ça doit coûter 200 euros le truc là. Enfin, celui qui a 200 euros se transporte. Donc, c'est lui que je mettrai sur le côté. Enfin quoi. Et c'est quoi la LED ? C'est quoi la LED combien sur ta rampe ? Merde. Et ta lumière, c'est quoi LED ? Combien sur ta rampe ? Ah oui, oui, oui. Les deux lumières là, alors ce sont des streams, non, Elgato, c'est des panneaux de LED. Ils sont super bien parce que tu peux régler la lumière comme tu veux et en plus, je les règle avec une télécommande. je vais faire ça pour toi ici. Par exemple, je peux baisser l'intensité, tu vois, je peux changer la couleur de la lumière, mais tout ça avec, regarde là, je me mets blanc, hop là, tu vois, ça fait froid, ouais, ouais, hop là, je vais en chaud et je peux surtout les éteindre. Et là, quand j'éteins, voilà, tu vois, quand j'éteins, comment ça fait un peu le désordre là ici. Voilà, c'est du très bon matos, c'est super léger, c'est nickel, je suis très 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 content. Oh, il y a Nadou qui est dans la place, Toubeng. Nadou, ah ben j'allais dire, je vais l'appeler, non, il est trop tôt chez elle, j'allais demander un petit peu la situation là-bas sur son boulot. Comment ça, comment c'est fait ? Moi, j'ai touché à quelque chose, je n'aurais pas dû. Le numéro de téléphone est toujours là si tu veux appeler, hein ? Bon, on a encore quelques instants là, on est combien ? 42 minutes, ah merde, non, non, tu ne peux pas appeler, tu ne peux plus appeler. Christina qui dit, pincement au cœur pour la fermeture. Ah non, 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 les panneaux, le gâteau, ils coûtent la peau des fesses ? Regarde bien, je ne sais pas, les deux panneaux LED, ah ouais, ça coûte la peau des fesses ? Punaise, je me suis endetté comme ça ? Je ne sais pas, ils coûtent la peau des fesses, ok. Jean-Marc est là, Sarima qui est là, Christophe Assire est là, Majo des îles, bisous, la Fédération française d'allergologie vient de faire une petite mise au point et confirmer que la team asthmatique devrait poursuivre leur traitement après les alertes du ministère sur certains médicaments. Oui, c'est vrai, ça, ça m'a paniqué, parce que, merci Paulie d'en parler, parce que justement, que je t'ai demandé là, il y a de la cortisone dedans, et il disait la cortisone c'est chaud, et autre chose, il disait l'ibuprofène, c'est chaud aussi. Ah ouais, quand même, ah ouais, je me suis mis pour 400 euros de panneaux, d'accord, d'accord, ça va. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je fais ? Parce que les asthmatiques dont je suis, ça ne se voit pas, mais j'ai une dose tous les matins. Quand ils ont dit que la cortisone a gravé, je me suis dit, oh là là, putain, tu vois comment c'est bon là ? Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Enfin bon, bref, grâce à Dieu, on est en vie, on est en vie, on va tenir le choc. On va tenir le choc. Bon, on va se quitter, tu ne veux plus appeler, il n'y a plus rien à dire, n'oublie pas une chose, c'est qu'on est ensemble. On est tellement ensemble que ce soir, je refais un petit passage sur le truc, j'espère avoir réparé YouTube et tout ça, j'espère, si je n'ai pas réparé, écoute, on ne fera que sur Facebook, ce n'est pas grave. En fait, que je t'explique, ce n'est pas que ça ne marche pas sur YouTube, c'est que je n'arrive pas à faire tout en même temps comme je faisais avant. Un gros bisou à toi, gros courage à tous celles et ceux qui bossent aujourd'hui, que tu sois sur un plateau en version légère, que tu sois chez toi, sur la terrasse, en train de travailler ou que tu sois front client comme Georges l'était ou comme Benji et tout cela. Tu n'hésites pas, s'il y a quelque chose, tu me tiens au courant et on essaiera d'en parler les uns avec les autres. Je te passe le mot du jour. Oui, 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 j'allais te laisser sans te passer le mot du jour. On y va, attention. Le mot du jour, je te rappelle, il n'y a rien à gagner. Il y a juste toi et moi et tes collègues pour être les premiers. Donc là, les commentaires vont commencer à s'afficher et le mot du jour, il va descendre dans 5, 4, tu es prêt ? 3, 2, 1, 0. La chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube des agrumes. Voilà. Il faut que tu trouves un mot de 3, 6 et de 8 lettres. Il faut dire qui ne manifeste aucune crainte par peur. Vas-y, c'est parti. C'est à toi maintenant. Hier, le docteur me l'avait déjà confirmé et m'a simplement demandé de faire le discernement entre crise et difficultés respiratoires en les contrôlant comme à mon habitude et ne pas céder à la panique. C'est vrai. Goodbye à toi, Atika. Bonne journée, tiens-toi bien. Je vais aussi essayer, j'espère, avoir quelqu'un des pays comme j'ai souvent à Minata. Je vais essayer avec quelqu'un de la Tunisie parce que j'ai vu qu'il y a des Tunisiens qui sont rentrés dans la communauté des agrumes. Effectivement, tous ceux qui parlent français, ça peut être bien ou même de l'anglais. Après, on a les traducteurs. Personne ne répond là. C'est facile pourtant. Empathie. Yeah, Laetitia. You are the best, you are the first, you are the one. Laetitia, tu as tout de suite, voilà. Je laisse quand même un petit peu pour voir s'il y en a. Qu'est-ce qui nous fait l'autre ? André, 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 il fait exprès de dire faux. Éponyme. Mais ça ne marche pas. Laetitia is the best of the best. Voilà, voilà, voilà. Je sais que la difficulté, c'est d'arriver à réfléchir et... Voilà, Sylvie, bravo. Bravo, bravo. Allez, un petit peu de... Oula, qui fait quoi ? Nadej, tu peux... Ouais, Nadej qui dit tu peux m'appeler. Nadej, je t'appellerai demain. Je ferai plus loin parce que là, je suis déjà à 45 minutes. Je t'appellerai demain comme ça, on aura la vision de chez toi. Je n'avais pas vu que Sylvie, dans la précipitation, elle avait écrit en pâtir. Ça ne marche pas. Comment ça, ça ne marche pas, Anira ? Tu écris ? Ah oui, c'est vrai, ça ne marche pas, ça n'écrit pas les... Ah oui, merde, tu as raison. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Non, je sais ce qu'il y a eu. Le mot... Ouais, tu as raison, ça ne marche pas parce que... Ah oui, c'est la panne de truc. Le i n'était pas au bon endroit. Ok, ok, un pas vide. Bravo, un pas vide. Joachim, Joachim nous dit un pas vide. Est-ce que tu crois que... Est-ce que tu crois que c'est plutôt un pas vide qu'un pâti qui ne manifeste aucune crainte, aucune peur ? Ah oui, oui, je me suis trop précipité. Je crois que c'est Joachim qui a raison. Empathie, ce n'est pas ça. Empathie, ça rentre en... Non, ça ne rentre pas. En pas THI. Non, 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 c'est un pas vide. Oui, oui, bravo, bravo. Tu vois mon niveau de français ? Tu vois à quel niveau je suis ? Non, franchement, j'ai honte. En fait, ça ne sert à rien que je fasse ça parce que ça ne... que je mette le truc, ça ne sert à rien parce que les commentaires ne s'affichent pas. Forcément, je n'utilise pas l'application pour le faire. Ça la fout mal, ça la fout mal. Il faudra que je fasse des tests dans la journée. OK. Bon, super les gars. Je te passe le gazouillis et puis on se quitte tranquillement. Je quitte le mot du jour. Voilà, c'était... Ouais, ouais, c'est Joachim qui a bon. C'est impavide. Punaise, impavide. Franchement, dis la vérité. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu. Tu as vu, le mec, il a 59 ans. Jamais de ma vie, je n'ai entendu le mot impavide comme on apprend tous les jours. Hein ? Mais il y a quelqu'un qui a essayé de m'avoir avec empathie, là. C'est tout. Allez, on y va. Je te passe le gazouillis. Alors, je t'explique tout à l'heure. Je vais le publier sur mon mur, le fichier audio. Et en commentaire, tu devras écrire ce que tu entends. Attention, tu n'as droit qu'à un essai. Et là, je te le passe juste pour que tu l'entends. Attention, c'est parti. En Crimée, nous crûmes voir l'escrimeur pendre la crémaillère avec la crémière anglaise pendue crûment depuis pour son crime. S'être escrimé à cramer la crème brûlée sans exprimer de regret. Alors, moi, je vais te dire, je pense que là, il est long celui-là. Il est long, mais je l'ai écouté comme toi, tranquillement. Donc, tu vas l'écouter plusieurs fois sur mon mur. Je pense, je pense qu'il est assez facile, même s'il est long. Parce que ce qui se passe, c'est que Ariel prononce bien distinctement. Et ça, c'est bien parce que ça te permet de voir le truc. Donc, je te conseille de l'écouter, de l'écrire au brouillon. C'est comme l'attestation quand tu n'as pas de machin. Tu l'écris une fois, deux fois, tu regardes, tu écoutes bien, même 50 fois s'il le faut, comme Michel. Et tu me mets le truc et demain matin, on parle de la solution. Ok ? Allez, je te souhaite une bonne journée. Profite bien. Courage à tous. Je te fais des bisous et n'oublie pas si tu as envie de te détendre, si tu as envie de faire quelque chose. N'hésite pas. Ce soir, on est ensemble. On est ensemble. C'est bien. Ça, c'est le programme du soir. Il y aura de la musique. Il y aura forcément de la musique. On a une belle caméra de l'autre côté. Donc, c'est bon. Allez, on finit avec... Je n'ai pas voulu mettre la plage aujourd'hui parce que je me suis dit la plage, c'est très beau, ça repose, mais j'ai envie de te mettre quelque chose un petit peu plus qui te parle d'évasion. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tu fais la gueule ? Mais bien sûr, mais je ne t'ai pas présenté, mais ce n'est pas grave, ce soir, tu seras là pour le truc. Mais oui, on est ensemble. Voilà. Mais tu n'as pas besoin de faire la gueule comme ça. Tout le monde te voit, tu es là-bas dans le coin. Je vais te mettre plus de vin. Oui, oui, je te ferai une meilleure place. Ok ? Allez. Allez. Oh. 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 Oh.